Europe 1, la France bouge, la pépite. Alors Louis, vous avez 33 ans, Bugsafe existe depuis 2 ans. Actuellement l'entreprise est basée à Angers. On va revenir un petit peu sur votre parcours, parce que nous on aime bien connaître les entrepreneurs. On se dit toujours qu'il y a des parcours derrière des grandes idées. Vous avez fait une école d'ingénieurs à Paris, et vous avez parti en Thaïlande, à Bangkok, travailler dans une start-up, dans les data science, pendant 2 ans. C'est ça ? Ça s'est bien passé ? C'était super, c'est une start-up qui faisait de la vente d'outils de mode sur Internet. Et vous êtes rentré en France ? Je suis rentré en France au bout d'un certain temps à l'étranger, parce que j'avais aussi fait une partie de mes études à l'étranger. Et là j'ai retravaillé à nouveau dans le monde de la start-up, toujours en temps dans l'univers de la data science et de l'intelligence artificielle. Donc on est très éloigné des punaises de l'île. Très éloigné des punaises de l'île. Donc il y a le Covid qui arrive, comme beaucoup d'entrepreneurs vous dites « J'ai envie de donner du sens, j'ai un déclic, j'ai envie de monter ma boîte ». Comment vous partez des data science au punaises de l'île ? Il se passe quoi ? Alors c'est le grand écart complet. En fait j'avais quand même une volonté de me lancer un jour dans une aventure entrepreneuriale. Et l'idée de me lancer sur les punaises de l'île est venue d'une expérience personnelle. J'ai été infesté fin 2018, à une époque où on en parlait beaucoup moins. Donc je ne savais pas trop ce qui m'arrivait et j'ai mis beaucoup de temps à m'en débarrasser parce que j'ai fait toutes les erreurs du débutant dans la lutte. C'est-à-dire que vous étiez où à Paris ? J'étais à Paris à l'époque. Donc vous vous apercevez qu'il y a des punaises de l'île ? Je m'aperçois déjà que je suis piqué. Je me dis que c'est des moustiques, une araignée, une réaction allergique. Et puis je finis par comprendre que c'est des punaises de l'île. Je perds déjà quelques semaines avant de me rendre compte et de comprendre que c'est des punaises de l'île. Et ensuite je me lance dans des traitements un peu... Pourquoi vous dites que vous avez fait toutes les erreurs ? Parce que maintenant avec mon expérience et le recul que j'ai, le retour d'autres personnes qui ont été touchées, je vois qu'il y a quand même des erreurs assez classiques. Déjà prendre du temps à identifier ce que c'est. Parce que chaque jour et chaque semaine qu'on perd dans le démarrage d'un protocole sérieux, c'est du temps qu'on laisse aux punaises pour se multiplier. Et plus la colonie est importante, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Parce qu'une infestation de punaises de l'île, c'est être capable de... Pour résoudre le problème, il faut éliminer 100% des punaises qui sont dans le logement. Donc si on a 10 punaises à éliminer, c'est relativement facile. Si on en a 1000, c'est beaucoup plus compliqué. Quelle angoisse ! Je vais regarder en rentrant. Mais comment... Y a-t-il des signes ? Alors, il y a des signes. Le premier, c'est que vous êtes piqué. Vous avez des piqûres. Alors, il y a malheureusement juste sur la partie dermatologique, c'est compliqué de différencier une piqûre de punaises de lit d'une piqûre de moustique. Donc c'est un signe. L'autre signe, c'est des traces au niveau du matelas, près de la litterie. Des traces de quoi ? Soit des taches de sang, soit des petits points noirs qui peuvent être des déjections de punaises. Donc si vous avez un doute, une inspection visuelle... On va regarder ce soir. On va regarder. Mais on a l'impression que c'est récent, mais ça a toujours existé, des punaises de lit. Les punaises de lit, on a des traces de punaises de lit dans des sarcophages de pharaons. On a des traces de punaises de lit dans la Grèce antique, dans les années 20, dans les années 30. Mais ça avait été éradiqué ? Ça a été éradiqué à partir des années 50, parce qu'on a le DDT, qui est un insecticide extrêmement puissant, qu'on se met à utiliser de façon extensive. C'était l'outil de la ménagère des années 50 qui mettait ça partout chez elle. Ça a été extrêmement puissant pour éradiquer les punaises et pour éradiquer tout un tas d'autres nuisibles. Donc en fait, nous, on a tous grandi dans un monde sans punaises. Et à partir des années 90, un certain nombre de produits sont interdits, parce que c'est très dangereux. Surtout, les punaises ont développé des résistances à ces produits. Donc elles sont de moins en moins sensibles. C'est de plus en plus compliqué de les éliminer avec du chimique. Et en plus de ça, le tourisme et le voyage s'est massifié. Donc à chaque fois qu'une personne se déplace, c'est le risque de transporter une punaise, il suffit d'une punaise femelle, d'un endroit à un autre. Et est-ce que la seconde main, par exemple, a un impact aussi là-dessus ? On sait que la seconde main, c'est une partie des sources d'infestation, mais c'est une petite partie. Donc on peut continuer à consommer de la seconde main. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des punaises de lit dans des vêtements qu'on achète ? C'est un risque. Ou c'est surtout dans le lit ? En fait, les punaises de lit, on parle de punaises de lit, c'est pas qu'elles aiment le lit, c'est qu'elles aiment l'être humain qui est sur le lit. Elles vivent la nuit, et en fait la nuit, elles cherchent à se nourrir, elles cherchent à faire une piqûre sur l'être humain, et ensuite elles vont se cacher. Bord de sang ou c'est ça ? Oui, elles sont la seule source de nourriture, elles sont hématophages, leur seule source de nourriture, c'est le sang humain. Et après, au repas de sang, elles vont se cacher en général dans le lit. C'est pour ça qu'on parle de punaises de lit. Mais si on dort dans un canapé, elles seront cachées dans le canapé, et si on dort à même le sol, elles seront cachées dans une latte de parquet. Donc vous avez été touché en 2018, le Covid arrive en 2020, vous vous dites, là je vais vraiment monter ma boîte, le reste vous allez nous le raconter, parce qu'il s'agit du concept de Bugsafe. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Allez, on vous écoute. Donc le double constat, d'un autre côté, une résurgence forte des punaises de lit dans les pays développés, notamment en France, et de l'autre, une baisse d'efficacité des produits chimiques. Le consensus scientifique aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut intégrer des outils mécaniques dans la lutte contre les punaises de lit. Et nous, notre mission chez Bugsafe, c'est de développer ces outils mécaniques pour les rendre accessibles aux professionnels, donc professionnels de l'hébergement ou l'immobilier, et aux particuliers. Un de ces outils, le premier qu'on a cherché à développer, c'est l'idée d'intercepter, de capturer la punaise au niveau du pied de lit. C'est une recette de grand-mère, en fait, ça existe depuis toujours, mais on sait empiriquement, quand ça a été testé dans des protocoles de lutte, que capturer la punaise au niveau des pieds de lit, c'est quelque chose qui permet de prévenir un grand nombre d'infestations et aussi de détecter très rapidement des nouvelles infestations. Donc c'est un outil qui n'est pas une solution miracle, mais qui est un outil extrêmement efficace à intégrer dans les protocoles de lutte. Nous, notre premier produit, ça a été de le penser autour de l'utilisateur, donc d'en faire quelque chose de discret, que les gens puissent avoir installé chez eux en permanence, qu'il peut les protéger au jour le jour, sans les déranger esthétiquement. Merci pour votre pitch, c'est beaucoup plus concret, Louis Girondeau, pour Bugsafe. Donc vous avez apporté là un pied ? Exactement. Donc c'est un pied piège ? C'est un pied piège. Donc en fait, c'est un pied qui ressemble à n'importe quel pied de lit que vous pourriez acheter dans une boutique de litterie, ou les mêmes pieds qui sont vendus avec les lits Teddy Bear. C'est le même système de fixation qui aujourd'hui est standardisé en France, au moins sur les sommiers tapissiers. Ce pied, il a une forme particulière pour venir accueillir une bague, et c'est cette bague qui mécaniquement capture la punaise de lit. C'est une des faiblesses de la punaise de lit, c'est que ce n'est pas une excellente grimpeuse. Elle n'est pas capable de grimper des surfaces lisses, verticales, contrairement à d'autres insectes ou d'autres nuisibles. Donc en fait, si on la fait tomber dans une cavité suffisamment lisse, elle sera incapable d'en ressortir. Donc nous, l'objectif, c'est de capturer une punaise, potentiellement vous rentrez d'un voyage demain, vous ramenez une punaise dans une valise, la nuit, la punaise va vouloir faire son fameux repas de sang, elle va passer par le pied de lit, en général, et là, on la capture. Si on capture cette première punaise, on évite l'infestation. Ça permet de détecter assez rapidement un début d'infestation, parce qu'on va retrouver des punaises dans les bagues. Si on trouve une punaise dans le petit boîtier, dans le petit bêche, on en fait quoi ? Alors, c'est une très bonne question. On la mange sur un peu de pain, c'est ça. La façon la plus simple d'opérer, c'est un peu d'eau chaude. Les punaises meurent instantanément, quasi instantanément, au-dessus de 55 degrés. Donc l'eau chaude qui sort de votre robinet a une température suffisamment haute pour éliminer les punaises. Vous remplissez un petit bol d'eau chaude, vous trempez la bague dedans, vous la laissez sécher et vous réinstallez. Et comment la punaise est attirée vers le dormeur depuis la valise qui est ramenée de l'eau ? Alors, la punaise, elle capte un certain nombre de signaux. Les phéromones, les odeurs ? Il y a les phéromones, le CO2 qu'on dégage et la chaleur qu'on dégage. Donc c'est trois éléments qui vont attirer la punaise. Et on sait aussi que la punaise, dès qu'elle détecte une paroi verticale, elle va essayer de chercher à monter. Elle a évolué, elle est assez intelligente sur certains aspects. Donc le fait d'arriver près d'un pied de lit, elle va se rendre compte qu'il y a un pied de lit, qu'il y a une paroi verticale. Et si elle n'arrive pas à grimper, il vaut mieux avoir un lit haut, alors ? Avec des pieds lisses. Elle va tout refaire ce soir. C'est vrai, si le lit est haut, on a moins de risque d'avoir une puite des punaises délices si on dort à même le sol. Ou est-ce qu'elles vont redescendre potentiellement ? Parce que si elles sont sur le matelas, parce qu'on a posé malencontreusement notre valise sur le matelas, en rentrant de voyage... Alors, ça fait partie des cas de figure où malheureusement, on n'est pas capable d'éviter l'infestation. Donc là, on sera plus sur la partie détection. Néanmoins, l'avantage, c'est que si on pose une valise en pleine journée sur le matelas, la punaise de la journée, elle reste inactive. Sauf qu'elle figure extrême, elle a plutôt essayé de rester cachée, parce qu'elle est intelligente à nouveau. Elle a évolué pour sortir la nuit. Elle sait que les punaises qui sortaient la journée se sont faites écraser. Donc, celles qui ont survécu, c'est celles qui sortaient la nuit. Donc, il y a un peu moins de risques là-dessus. Benjamin ? Alors, un rapport de l'ANSES qui date de cet été, de cet été en juillet 2023, donc l'Agence de sécurité sanitaire. Il y a plus d'un foyer sur dix qui aurait été infesté de punaises de lits entre 2017 et 2022 en France. Et pour en venir à bout, ça a quand même un coût, d'après ce rapport, ça coûte en moyenne autour de 866 euros par foyer. C'est un budget. Ça coûte combien, votre pied de lit, Louis Girondeau ? Nous, pour protéger un lit, donc les quatre pieds de lit, c'est aux alentours d'une centaine d'euros en fonction de la taille des pieds de lit, du coloris, de certaines accessoirisations. Julien Sylvain, vous êtes le patron de Teddy Bear. Quel regard portez-vous sur Bugsafe ? Nous, on adore. Vous connaissez ? Alors oui, je connais. On se connaît avec Louis. On trouve que c'est une super innovation. On aimerait bien pouvoir l'intégrer à notre... Vous ne bossez pas encore ensemble ? Non, pas encore, mais on en parle. C'est l'occasion de se revoir pour en parler. Donc, parce que j'imagine que les clients, maintenant, ça fait partie de leur demande. Oui, et puis le bien-dormir, c'est dormir avec un bon matelas, mais aussi avec un poids de ce type-là, les angoisses qui disparaissent. Et sans sourire. Non, mais c'est vrai, ça fait partie. Et puis, c'est là où je trouve que c'est très bien pensé, parce qu'en fait, vous êtes énormément sur de la prévention. Alors, il y a au début, les premières semaines de la détection, mais on va prévenir l'arrivée des punaises. Et quand on voit le buzz qu'il y a eu négatif autour des punaises de lit ces dernières semaines, voire derniers mois, en tout cas, il y a un marché, il y a potentiellement un marché en très forte croissance. Vous l'avez trouvé bien, son pitch, Flore ? Oui, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, quand on parle de punaises de lit, tout de suite, on se sent un peu écoeuré. On se dit, on imagine toutes ces petites bêtes. On est un petit peu tendus. Et puis là, on se dit, miracle, une solution qui existe. Et puis, comme je disais, je pense qu'il y a un vrai potentiel de marché qui, en plus, est en croissance. Vous ne l'avez pas vraiment mis en avant, mais il y a aussi toute une réflexion autour de l'éco-conception du pied de lit. Vous êtes lauréat du concours Lépine aussi, 2023, si je ne me trompe pas. Il faut le dire. Non, mais c'est ce qui prouve qu'il y a un... que ce marché a de l'avenir, ce marché est porteur et qu'on va tous s'y intéresser. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que vous avez adressé en premier lieu des professionnels. Et donc, vous avez diversifié aussi le modèle économique, ce qui est toujours... Les questions qu'on se pose au début, c'est quand on se lance, à qui on le vend, comment on le vend. Donc, c'est aussi très pertinent d'avoir diversifié les modèles. Est-ce que ça signifie aujourd'hui, Louis Gérondeau, que les produits chimiques, on n'en a plus besoin avec votre solution ? Je pense qu'il ne faut pas être idéologique. Contre l'ensemble des nudistes, mais en particulier les punaises de lit, on parle de lutte intégrée, c'est mélanger différents outils et utiliser les outils au bon moment. Donc, ponctuellement, ça peut être du chimique. Les ultrasons, ça fonctionne ? Non, les ultrasons, on a tout un tas de papiers de recherche qui disent que ça n'a aucune efficacité. C'est des prises qu'on branche. Ça s'est beaucoup vendu à une époque, mais là, on a même des vidéos de grands entomologues qui montrent... Même pour les nudistes, pour les souris, pour les souris, je ne sais pas, pour les punaises de lit, on voit que si on branche un ultrason, ça ne repousse pas les punaises de lit. Vous n'aimez pas les souris, Elisabeth ? Non, mais je le dis franchement, je sais que Flore vit avec un rat. Il est toujours... Je l'ai entendu tout à l'heure dire « Ah, moi, les punaises de lit, vous vivez avec un rat ! » Enfin, il faut avoir envie de vivre avec un rat. Moi, je dirais que je pense aux punaises de lit, je pense aussi aux souris. Voilà, donc ce sont des sujets de société aujourd'hui. Est-ce que ça touche davantage les villes ou ça touche tout le monde, même aussi bien dans le milieu rural, les punaises de lit, Louis Girondeau ? Ça touche des gens qui vont plus voyager et ça touche des gens qui vivent dans des lieux où il y a plus de proximité avec d'autres appartements. Dans des copropriétés, Paris, évidemment, est plus touchée parce qu'on a une population qui est plus jeune, qui est plus urbaine, qui a tendance à plus voyager et aussi parce que quand un appartement est touché dans un immeuble, il y a des risques de propagation. C'est sûr que si vous êtes dans des zones plus rurales avec des gens qui potentiellement voyagent moins et moins de risques de propagation d'un logement à l'autre, statistiquement, elles sont moins touchées. Moi, j'habite à Angers aujourd'hui. On sait qu'à Angers, les villes de Taille-Moyenne étaient relativement épargnées. On voit malheureusement, on est très en contact avec des sociétés qui font du traitement, que dans beaucoup de villes de Taille-Moyenne, on a une augmentation des cas parce que malheureusement, ça se propage. Donc petit à petit, des villes qui n'étaient pas forcément trop touchées le deviennent. Et ça n'a rien à voir avec l'hygiène ? Ce ne sont pas les personnes sales qui ont des punaises de lit ? Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Nous, dans nos clients, je parle de clients hôteliers, on a des hôtels 5 étoiles, des grands palaces qui malheureusement, de temps en temps, un client arrive avec des punaises de lit. Donc ils ont affaire à une infestation. Et vous avez aussi comme client les cinémas ? Alors les cinémas... Parce que là, moi je vois autour de moi, les gens se posent la question, est-ce qu'on voit au cinéma ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de punaises de lit dans ce tel ou tel cinéma ? Nous, on pense que c'est quelque chose qui médiatiquement a fait beaucoup parler, le risque d'une propagation par les cinémas existe. On les a vues, les images dans les cinémas, on les a vues dans le métro, on les a vues sur les réseaux sociaux. Mais statistiquement, ce qu'on sait, c'est que si on veut lutter contre la problématique, c'est plutôt dans les lieux d'hébergement type Airbnb, type hôtel, qu'il faut attaquer le problème. Le cinéma, il y a une problématique dans les cinémas, mais c'est plus ponctuel. Et quelle est notre situation en France par rapport à d'autres pays comme les Etats-Unis ou New York ? Alors là, les Etats-Unis, ils ont été assez marrants parce qu'ils sont beaucoup moqués de nous. Il faut savoir que la résurgence des punaises de lit, elle vient plutôt de New York. On sait que New York était extrêmement touchée aux alentours des années 2010. Donc ils ont la mémoire courte. C'est plutôt à une époque, on avait très peur des touristes américains qui nous ont ramené des punaises de lit. Le gros de la résurgence a eu lieu au début à New York dans les années 2010, dans les Etats-Unis dans les années 2010. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus avancés. La recherche entomologique est beaucoup plus avancée aux Etats-Unis qu'en France parce qu'ils ont ce problème depuis 10 ans, alors que nous, c'est un peu plus récent. Mais du coup, ils l'ont traité ? Ils l'ont réussi ? Non, ça reste un risque avec lequel il faut vivre. Mais en fait, en en parlant aussi, les gens ont des meilleurs réflexes. Donc quand on a des meilleurs réflexes, on traite les infestations plus tôt. Donc il y a moins de risque de propagation. Donc petit à petit, à travers l'éducation et à travers l'utilisation d'outils pertinents, on réduit le phénomène. Mais je crains qu'on n'arrive jamais à le ramener à zéro. Si vous êtes parmi nous ce soir, Louis Girondeau, c'est parce que vous avez des besoins. Vous cherchez notamment à vous diversifier, pourquoi pas avec d'autres produits. Tout cela, Floreg Nel l'a étudié. On se retrouve juste après une petite pause musicale. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et elle bouge, et elle parle cette France. En tout cas, là, en ce moment, dans le studio Europe 1, on parle de nos lits, on parle de nos nuits. Grâce à notre invité de ce soir, Julien Sylvain, le fondateur de Teddy Bear. Teddy Bear, ça a 8 ans, déjà 80 salariés. Ce sont des matelas, mais aussi des canapés. C'est une entreprise à mission qui affiche une très très belle croissance. Donc c'est aussi une fierté française. Qui dit matelas, qui dit nuit, dit malheureusement aujourd'hui punaise de lit. Donc on a eu envie de dénicher une solution pour répondre à nos craintes et à nos attentes. Cette solution, elle s'appelle BugSafe. On en parle avec vous, Louis Girondeau. Vous êtes le fondateur et le président de BugSafe. Vous avez apporté, donc vous avez mis au point, vous avez vu le concours Lépine, vous avez mis au point un pied de lit qui est en fait un piège à punaise de lit. Et il y a deux modèles, je crois. Alors il y a différents modèles, il y a différentes hauteurs. Les gens peuvent avoir envie d'avoir des pieds plus ou moins hauts. Donc ça, on s'adapte sur la partie en bois. C'est très beau. Ça ne fait pas kitsch, c'est ça qui est bien. En fait, c'était notre objectif, c'était que les pièges existants sur le marché, il y avait déjà des choses qui faisaient plus ou moins la même chose. On peut aussi le bricoler nous-mêmes, on peut mettre le pied de lit dans une boîte de conserve, ça fait à peu près la même chose. Nous, l'objectif, c'est de faire quelque chose de discret et d'esthétique pour que les gens puissent se dire je veux garder ça chez moi. Et on l'intègre dans le lit. On l'intègre et on l'oublie. Qu'un hôtelier puisse avoir tous ses lits équipés, ça va le protéger, ça va faire baisser assez fortement les dépenses liées aux punaises et le nombre d'infestations qu'il va subir tous les ans. Qu'un particulier puisse l'avoir aussi sans que ça gêne au jour le jour, esthétiquement. Vous avez beaucoup de clients d'hôtellerie ? L'hôtellerie, ça reste le gros de notre marché. Ça présente quoi ? C'est 60% de notre chiffre d'affaires. Parce que les lits sont standardisés. L'hôtelier a quasiment que des sommiers tapissiers, donc c'est beaucoup plus simple pour nous. Et en plus de ça, c'est un secteur qui est assez fortement touché. Ce n'est pas leur faute, mais comme il y a des gens qui changent... Plus les palaces ou plus les deux étoiles ? On a vraiment de tout. On a vraiment de tout. Mais voilà, les hôtels plus touchés, c'est des hôtels sur lesquels il va y avoir un renouvellement de la clientèle plus fréquent. Donc des hôtels d'affaires, un peu business ? Des hôtels d'affaires, des hôtels d'aéroport, des hôtels de gare, où les gens vont rester une ou deux nuits. Et donc là, chaque nouveau client a une source de risque. Potentiel de risque. Flore ? Oui, et puis ce que je trouve dingue et qu'on ne voit pas à l'antenne, c'est que visuellement, ils sont beaux, mais c'est surtout si moi, j'arrive dans un hôtel et qu'il y a ce type de dispositif, à aucun moment, je ne vais m'en apercevoir. Donc c'est aussi rassurant. Donc c'est rassurant, on ne se dit pas tiens, c'est un hôtel infesté. Exactement. Non, c'est vrai. Nous, ce qu'on a envie de... Ce qu'on est en train de mettre en place avec certains hôteliers, c'est qu'ils avaient peur de communiquer autour du fait qu'ils avaient nos produits, c'est de les pousser à communiquer. Mais je pense que vous avez raison. On pense qu'il y a un changement de mentalité et aujourd'hui, ça rassure les clients. L'hôtel peut dire, c'est comme un extincteur... Donc ça va devenir un label ? Pourquoi pas un label ? Oui, c'est comme un détecteur de films. Pourquoi ça se transformait pas un label bug safe ? C'est ce qu'on a fait, on a mis en place un kit de communication avec nos hôteliers. Ils peuvent afficher sur leur site, ils peuvent afficher à l'accueil le fait qu'ils sont protégés par bug safe et communiquer aussi parce qu'il n'y a pas que bug safe mais qu'ils mettent en place des protocoles de prévention pour réduire au maximum le risque. Julien Sylvain, vous vendez des Teddy Bear à des hôtels aussi ? Ça fait partie de votre clientèle ? On vend des Teddy Bear et effectivement, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires donc c'est à peu près 5-10% de notre activité et c'est une question... C'est 10% de notre activité les hôtels ? 5% de notre activité ça va devenir 10 l'année prochaine et c'est une demande qui est très fréquente les dispositifs liés à la lutte contre les punaises de lit. Aujourd'hui, on n'en a pas vraiment. On a un traitement de la houffe du matelas qui fait que les punaises de lit vont moins rester sur les matelas mais elles vont aller dans le sommier ou à d'autres endroits donc en fait, ce n'est qu'un répulsif entre guillemets. On n'a pas de dispositif de capture d'où l'idée potentiellement de travailler avec Buxet. Eh bien oui, si vous faites un partenariat ensemble n'hésitez pas en tout cas à nous en parler. Louis, vous avez des besoins c'est le moment de me tourner vers Floregnell parce que La France Bouge c'est une main tendue aussi vers les entrepreneurs. Louis, vous réfléchissez à d'autres produits aussi en dehors du pied de lit pour faire vous chercher des partenaires en France. Vous pouvez nous en dire plus parmi vos besoins ? Bien sûr, nous on pense qu'il y a d'autres outils de la lutte mécanique qui peuvent être améliorés. Il y a des choses qui existent sur le marché mais on peut faire beaucoup mieux et pour ça on a un peu les mêmes problématiques que chez Teddy Bear. On cherche à sourcer des personnes qui peuvent nous aider nous accompagner à développer des industriels à développer ces produits. Vous avez évoqué vous avez dit à nos équipes quand on prépare l'émission que vous recherchez des partenaires en France qui ont une expertise dans le chauffage industriel. Pourquoi ? Vous voulez faire chauffer les lits ? Exactement. Alors pas forcément chauffer les lits. Une des façons les plus efficaces d'éliminer les punaises c'est de monter la température d'un endroit. Donc il n'y en a pas dans les pays chauds ? On parle de la montée au-dessus autour de 50 à 55 hb. Oui, très très chaud. La punaise c'est d'ailleurs une des façons de lutter c'est d'utiliser de la vapeur ou de faire ce qu'on appelle de l'endothermie donc faire monter les pièces en température. Nous on pense qu'on peut concevoir une autre partie de notre gamme autour d'outils qui permettraient d'éliminer les punaises en faisant monter la température. C'est écologique il n'y a pas de produit chimique et en plus les punaises n'ont pas développé de résistance à ça. En fait la punaise quand elle a trop chaud elle finit par être neutralisée. Flore, vous avez étudié le projet vous avez étudié l'entreprise Bugsafe quel conseil pourriez-vous donner pour répondre aux besoins de la start-up ? Alors j'ai une question pour répondre aussi à vos besoins est-ce que vous prévoyez de lever des fonds ? Parce que je crois que c'est ce que vous aviez indiqué. C'est un de nos objectifs on pense que pour passer à l'étape supérieure il va falloir dans les prochains mois commencer à y réfléchir. Pour l'instant vous n'avez pas levé de fonds ? Ce serait la première ? Pour l'instant on est autofinancé on a été accompagné par une banque qui nous a permis de nous apprêter un peu d'argent au début pour lancer le projet mais on est 100% autofinancé. Et cette levée de fonds elle va vous permettre de diversifier et trouver les bons partenaires industriels et elle va vous aider également à mieux communiquer à travailler le SAV le commercial ? Il y a une partie qui est améliorée de notre communication donc on est encore on est une jeune structure et on ne fait pas forcément notre site n'est pas aussi bien qu'on l'aimerait. Parce que vous Flore vous pensez que lever des fonds ça va leur permettre de consolider le modèle c'est ça ? Alors justement la levée de fonds j'aime bien faire des parenthèses sur la levée de fonds parce qu'on entend toujours les jeunes entrepreneurs jeunes dans l'aventure entrepreneuriale dire je vais lever des fonds et on a l'impression que le succès d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse c'est de lever son premier million. Non maintenant on en a moins. Et ça commence à changer et donc là c'est pour ça aussi que je posais la question c'est est-ce que vous voulez vraiment lever des fonds et du coup pourquoi, auprès de qui, combien et quelle est finalement la stratégie financière de BuckSafe ? C'est une question qu'on se pose entre continuer à grandir un peu plus naturellement on va dire ou avoir cette capacité à accélérer donc c'est vraiment des questions qui sont en cours de réflexion aujourd'hui. Et vous faites partie d'un réseau de chefs d'entreprise ou d'une structure d'accompagnement qui peut aussi vous aider sur ces questions-là ? On a été incubé dans deux incubateurs dans notre histoire aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui nous intéresserait pour notamment avoir cette expertise industrielle qui nous manque un peu. Vous êtes combien chez BuckSafe ? Aujourd'hui on est deux avec mon associé donc ça démarre vous souhaitez embaucher je crois. On a eu quelques embauches et on continue à embaucher. Comment pouvez-vous lui ouvrir votre carnet d'adresse Flore ? Alors justement sur les structures d'accompagnement pour le coup je peux aider. Alors nous on n'est pas spécialisé dans le secteur industriel mais par contre on peut vous mettre en lien avec d'autres structures d'accompagnement ou même des réseaux d'industrie française puisqu'on a accompagné des start-up dans cet univers-là. Je peux vous mettre en lien avec des investisseurs aussi en fonction du montant que vous cherchez à lever que ce soit des fonds qui sont spécialisés en fonds seed ou des business angels en fonction du montant et puis après tout simplement des mises en relation avec d'autres start-up qu'on a accompagné puisque nous chez OUILA on accompagne quand même plus de 150 start-up Même si c'est un homme c'est pas grave ? Même si c'est un homme on le fera ! Parce que c'est un incubateur au féminin OUILA ! Exactement alors nous on a la spécificité c'est que comme on manque de femmes entrepreneuses dans la tech aujourd'hui en France on n'accompagne que des projets qui ont au moins une femme dans l'équipe dirigeante mais on peut quand même ouvrir notre carnet d'adresse à des entrepreneurs et il y a une associée femme Mon associée est une femme on est à 50-50 au capital Voilà